Comment on comprend la présence de l'autre ? Qu'est-ce qu'ils font aux Etats-Unis, les Africains-Américains, les Afro-Américains ? Qu'est-ce qu'ils font aux Etats-Unis ? Qui a construit les Etats-Unis pendant quatre siècles ? Qui a bâti les grandes infrastructures de ce pays ? Qui a fécondé la terre de ce pays ? Qui a souffert pour ce pays ? Donc c'est... voilà ! Et ça vaut pour toutes les métropoles européennes. Et je salue une fois de plus Mme Merkel. Ça vaut pour toutes les métropoles européennes. Le monde a été bâti, le monde a été construit par la sueur, l'énergie, la force, l'oppression, le fouet des hommes et des femmes mis en esclavage. Et elles et eux ont inventé quand même le jazz, le blues, le rock-time, le R&B et tout le reste. Et toutes ces musiques qu'on trouve dans toute la Caraïbe. Donc cette place, la place de l'homme noir sur lequel on pose un genou, qu'on presse pendant huit longues minutes 46, sa place dans le monde, elle n'est pas discutable. Elle n'est pas discutable. Parce qu'il porte sur ses épaules la construction du monde.